la mise au carreau c'est un exercice de dessin très ancien ça vient d'un terme du bâtiment la mise au carreau et on le retrouve dès le 15e siècle voire même avant mais notamment le 15e siècle c'est durer qui l'a rendu célèbre on voit même une gravure où ils l'utilisent je vous la montre c'est une façon de reproduire la réalité assez fidèle avec la mise au carreau on peut reproduire tout ce qu'on veut en fait parce qu'on garde les mêmes proportions donc pour cet exercice j'ai pris la photo d'un détail d'une statue de michel ange qui s'appelle david la statue en elle même fait plus de quatre mètres elle est immense on la trouve à florence donc là c'est un détail d'une photo de la statue surtout quand vous allez commencer très très important moi pour le travail ici j'ai utilisé sur la grille un crayon papier très gras pour que vous voyez bien mes traits mais vous vous devez utiliser un crayon papier hb donc médium ni sec ni gras et vous devez vous devez faire très attention de tracer une grille pas plus foncée que ça faites très très attention parce que quand vous allez devoir effacer comme moi je ne l'ai pas fait puisque j'ai gardé la structure parce que déjà j'aime bien la structure et en plus le but c'est de vous montrer comment ça fonctionnait mais il me serait difficile de tout tout gommer je pourrais parce que j'ai une gomme faber castell mais ce serait compliqué notamment l'arrivée du dessin si vous êtes si vous ne fait pas plus foncé que ça par rapport à mon crayon ici qui était plus gras qui donnez ce genre de trait et bien vous pourrez effacer très facilement même quand vous aurez coloré dessus par exemple ici et bien ce sera beaucoup plus facile et pour la plupart des traits d'ailleurs vous n'aurez même pas à les effacer à l'intérieur du dessin ça va se fondre dans le dessin voilà très important et bien nous allons commencer le point sur le matériel le matériel de base dont vous avez besoin pour l'exercice c'est un crayon papier hb pour le tracé du cadre un crayon de couleur noir alors moi c'est du faber castell ce que je vous recommande fortement peut s'acheter à l'unité et on trouve notamment sur internet celui ci c'est le noir numéro 199 voilà ça c'est pour faire le dessin si vous n'avez pas de crayon de couleur vous pouvez le faire avec un papier il n'y a pas de problème une gomme alors comme tout matériel en fait vous avez le choix entre un matériel normal ou un matériel faber castell prenez toujours un marc faber castell c'est ce qu'il ya de meilleur une règle pour tracer votre aide construction ça c'est pour le matériel de base maintenant si vous voulez travailler avec quelque chose d'un peu plus élaboré que vous avez un peu de budget vous pouvez acheter et ça je vous le recommande fortement parce que vous l'utiliserez toujours en dessin ça s'appelle une gomme mis de pain la marque faber castell elle est excellente elles sont pas toutes bonnes donc je vous recommande d'acheter faber castell en plus on achète dans une boîte qui fait qu'on peut la garder longtemps la gomme moi ma première gomme mis de pain je l'ai gardé plus de 15 ans je la mettais dans un film alimentaire ça c'est quand même plus pratique et plus joli donc elle se présente avec des couleurs j'en ai pris une partie donc elle n'est pas entière ici sinon ça se présente comme ça voilà c'est comme une pâte à meugler voilà donc moi j'en ai pris une partie que j'utilise régulièrement c'est pour ça qu'elle est grise parce que la gomme mis de pain comment ça s'utilise et bien quand vous avez par exemple ici une zone colorée vous avez le choix entre gommé comme ça mais c'est déjà pas toujours propre pas toujours réussi avec la gomme mis de pain alors on peut aussi frotter comme une gomme normale mais c'est pas son emploi principal son emploi principal c'est peut-être utilisé un peu comme une éponge on éponge le pigment ensuite on referme le pigment donc pour venir dessus autant de fois qu'on veut éclairer notre zone l'avantage c'est qu'on peut choisir la taille de la zone qu'on va éclairer on peut faire une beaucoup plus petite zone vous faire des formes entrées voilà je remontrerai après avec le fait un papier donc voilà la gomme mis de pain ça vous servira toujours ça coûte pas cher du tout ça coûte trois fois rien donc ne faites pas l'économie de la gomme mis de pain autre outil intéressant et tout bête en fait c'est quand vous gommez plutôt que de ramasser avec votre main et salir à votre feuille moi j'utilise toujours un pinceau pendant longtemps j'utilisais des pinceaux de blush maquillage mais c'est devenu tellement cher que là du coup j'ai acheté carrément un pinceau pendant les soldes un pinceau entrée de gamme ça va coûter moins cher voilà donc ça ça peut être un plus et autre petite astuce la feuille de plexiglas alors la mienne elle est assez rigide vous voyez l'épaisseur elle est rigide et l'avantage c'est quand vous voulez travailler sur un dessin sur à partir d'un livre quelque chose que vous ne voulez pas abîmer par exemple si je prends ici quelque chose que j'ai déjà fait non je vais prendre par exemple ici si j'avais voulu tracer sur ma feuille et que je vais récupérer la feuille dans ce cas là j'utilise un feutre non un marqueur non permanent voilà c'est la même chose que les marqueurs que les professeurs utilisent en classe sous les tableaux blancs mais la pointe est plus fine ça se trouve en librairie en papeterie ou sur internet et avec ça eh bien je peux tracer mes traits tranquillement sur ma feuille alors je monte sur la règle pour qu'on voit bien voilà je peux faire mon cadrillage voilà et simplement donc là je travaille de la même façon que j'ai travaillé quand j'ai imprimé la feuille mais cette fois ci quand je retire ma feuille mon dessin est intact donc ça ça peut être très utile on la réutilisera pour d'autres choses dans les différents exercices ça se trouve en magasin de bricolage notamment quand il ya des découpes on peut acheter des grandes feuilles donc quand il ya des ateliers découpes dans le magasin on peut acheter des grandes feuilles et les faire découper la taille qu'on veut il y en existe des plus fines que d'autres les magasins type bhv monsieur bricolage au fond chez bhv ça va être rayon photo il ya des grandes plaques comme ça s'ils le font toujours ça se nettoie avec un sopalin humide voilà alors avant de commencer dernière chose au niveau du matériel ici j'ai fait des petits cadres c'est pour m'aider à me repérer quand je vais faire mon mais mes tracés voilà pourquoi quand je vais dessiner l'intérêt de cet exercice là outre le fait qu'on peut refaire à l'identique son dessin on peut le rapet ici ou l'agrandir selon la taille du carré on a choisi quand on dessine carré par carré c'est intéressant d'oublier ce qui est autour et de se concentrer uniquement sur ce que l'on voit on dessine toujours mieux quand on est concentré sur ce qu'on voit plutôt que quand on décide de ce qu'on doit dessiner par exemple je dessine un oeil non je dessine pas un oeil je dessine des lignes courbes ou droite ensuite j'ai tracé des petits viseurs ici donc mon carré ici fait la taille de mes carrés là j'ai tracé le diviseur au milieu pour m'aider encore plus à prendre mes repères je vais vous montrer la démonstration quand on va commencer allez c'est parti alors je vais commencer un endroit la logique voudrait qu'on commence de cette colonne là qu'on la descende et qu'on avance comme ça ça m'évite d'avoir à passer ma main sur la feuille et des endroits où j'ai déjà dessiné d'ailleurs je vais prendre une petite feuille déjà pour éviter à vite prendre l'habitude aussi de prendre toujours une petite feuille comme ça pour pas salir votre dessin quand vous passez votre main moi je vais pas dessiner selon logique parce que je vais commencer par des zones où il ya beaucoup de choses à vous montrer pour apprendre la technique et après je passerai en accéléré donc là on va commencer sur une zone peut-être qu'on va faire allez on va commencer par le bas ici comme ça vous allez quand même assez rapidement voir le rendu donc là je suis sur ma zone j1 j1 c'est important de nemer parce que quand on a quand on quand on met le cadre on se perd un petit peu parfois et on a besoin de se repérer sur qu'on fait le bon carré au bon endroit donc sur le j1 je place mes repères première chose j'observe que je vois et je vais faire je vais tracer très légèrement les lignes lorsque je vois des tracés un peu particulier ici par exemple j'ai une ligne qui part dans l'angle comme ça presque droite donc j'ai une ligne ici qui part comme ça quand je dessine je me demande la ligne est ce qu'elle monte est ce qu'elle descend est ce qu'elle est arrondie est ce qu'elle est droite voilà ce que je dois observer ensuite ici je vois que j'ai une autre ligne qui descend et elle descend en partant d'un tout petit peu avant la moitié de mon repère ici donc ça m'aide à trouver le repère ici aussi elle est à peu près là je regarde où elle part je regarde où est ce qu'elle arrive sur mon autre ligne ici donc vous voyez que ce cadre là n'est pas fait que pour cacher et isoler la partie ce cadre permet également de trouver les repères de mes lignes donc là j'ai une ligne qui descend légèrement et qui est presque droite ici en fait je remonte un petit peu qu'est-ce que j'ose comme ligne j'ai une ligne ici qui part d'après la moitié et qui arrive un petit peu en dessous de la moitié là aussi légèrement bien c'est à dire qu'elle part à peu près d'ici et elle arrive un peu plus bas à peu près ici je peux la tracer voilà je vois que j'en ai une autre qui suit parallèlement j'essaie de garder la proportion je vérifie ici l'espace que j'ai si je suis pas trop juste elle est un petit peu basse à mon avis je suis peut-être un petit peu trop descendu on va rectifier légèrement au dessin voilà voilà je rectifie un petit peu en repassant dessus maintenant j'ai donc tracé les lignes de mon dessin je vais pouvoir placer les ombres et les lumières je cherche la valeur de gris la plus claire du dessin elle est ici une valeur de gris c'est la luminosité de ma couleur quelle que soit la couleur d'ailleurs on dit valeur de gris mais il se serait pareil pour du rouge on parait aussi une valeur de gris ce serait simplement mon rouge le plus clair jusqu'à mon rouge le plus foncé je vous montre plus clairement ici les valeurs de gris de mon noir vont d'un gris d'un noir très très clair presque blanc ça c'est ma valeur c'est la valeur la plus claire que j'arrive à faire ensuite il va avoir une valeur un peu plus foncée et une valeur un peu plus foncée voilà c'est on parle aussi de ton de la couleur voilà ça c'est ce que j'appelle c'est ce qu'on appelle une valeur de gris ici c'est une couleur noire donc ici ma valeur la plus claire ça va être celle ci qui est vraiment très très clair c'est presque blanc je pourrais me baser sur cette valeur là qui est très claire aussi et éclaircir c'est possible d'ailleurs avec ce que je peux faire avec mon crayon on va être un petit peu entre les deux celle ci correspond à peu près à celle là entre les deux celle ci correspond à peu près à celle ci donc on va faire cette valeur de gris cette valeur de gris je l'applique à tout mon dessin donc je vais être j'y vais très léger c'est là l'intérêt d'avoir un crayon de couleur plutôt qu'un crayon à papier hb bien que si vous n'avez que ça vous allez y arriver aussi mais c'est vrai que c'est plus facile de faire des valeurs de gris je trouve avec des crayons de couleurs quand ce sont des crayons de couleurs de bonne qualité sinon le crayon papier est mieux d'où l'intérêt aussi d'acheter du faber castell plus vous avez du bon matériel et plus le rendu est facile à obtenir et plus c'est joli autre chose également dans le matériel je n'ai pas parlé de la qualité du papier si vous n'avez pas de rien sous la main c'est pas grave prenez des papiers de photocopie vous allez quand même vous faire plaisir c'est plus important si vous avez encore une fois un budget acheter du papier de bonne qualité la marque claire fontaine et la marque canson sont des bonnes qualités de papier pour le dessin attention pour les autres techniques c'est pas toujours le cas canson notamment pour l'aquarelle est absolument nul n'achetez pas de papier canson pour de l'aquarelle pour le dessin par contre c'est bien ce que vous pouvez regarder c'est l'épaisseur du papier au milligramme donc là j'ai un papier je ne sais plus parce qu'il ya plus rien sur la couverture mais ça ça doit être c'est plus de sens c'est entre 100 et 200 celui ci ça c'est du cartonné c'est du 250 certainement vous choisissez entre 100 et 200 en dessous de sens est un peu léger c'est bien pour du brouillon pour des croquis au dessus de 200 c'est du cartonné alors si vous aimez et que vous avez des sous aussi dans le cartonné si ça vous plaît mais c'est pas indispensable là c'est une bonne épaisseur ma feuille ici les n'est ni trop fine ni trop épais donc entre 100 et 200 c'est une bonne c'est un bon grammage voilà donc j'ai ma base j'ai ma valeur la plus claire maintenant je vais foncer les parties foncées donc je vois ici une zone foncée comme ça très foncée et qui se dégrade un petit peu ici un petit peu moins foncée ici au niveau de la valeur donc je commence léger en dessin en général on ne fonce jamais trop du premier coup parce que c'est toujours plus facile de foncer que de que d'éclaircir donc il vaut mieux avoir à refoncer à la fin plutôt que de se rendre compte qu'on a trop foncé et qu'on ne peut pas revenir en arrière je reviens voilà ce qui veut dire que techniquement lorsque je fonce on a deux façons de foncer soit on attaque tout de suite en appuyant en écrasant sa mine mais là c'est quasiment impossible de revenir en arrière soit on travaille par couches successives les femmes qui se maquillent savent de quoi je parle ici j'ai fait une couche avec une valeur à peu près de cette intensité je remets la couche de la même valeur puis je remets une couche de la même valeur puis je remets une couche de la même valeur et éventuellement un moment donné je peux foncer un peu plus quand je suis sûr de ce que j'ai fait ça ça permet de faire quelque chose de foncé d'harmonieux et surtout qu'on contrôle mieux ce qu'on est en train de faire on peut revenir en arrière rien ne nous empêche surtout à la fin si vraiment on est sûr de soi d'ajouter une couche voilà donc là je fonce d'ailleurs quand je regarde ma ligne ici elle est presque droite tu mets mon crayon dessus je vois que c'est presque une droite alors que j'avais fait une courbe donc hop je change ça je peux foncer un peu plus ici parce que je vois que c'est vraiment très foncé mais je vais me garder aussi une marge pour quand j'aurai fait tout le dessin pour revenir et foncer ce qui a foncé en plus donc j'ai pas besoin de m'exciter trop là dessus voilà ensuite je regarde je cherche toutes les zones que je vois le plus facilement toutes celles qui me sautent aux yeux par exemple ici je vois qu'il y a comme un trait un peu dessiné comme ça arrondi je vais le faire alors je vois que je suis partie d'un peu loin voilà ici je vois que j'ai un trait un peu plus foncé là dessous je vois qu'il n'est pas foncé pareil de tous les endroits ici il est plus foncé que là donc je fais attention à ma valeur je fonce plus là je vois qu'ici j'ai un trait plus marqué aussi et beaucoup plus foncé là et à l'intérieur je vois aussi que j'ai des zones un peu plus foncées par endroits comme ça je construis mon dessin je vois que cette zone là a une valeur plus foncée que celle ci donc je vais la foncer un peu voilà c'est un travail qui vit la tête c'est très agréable vous allez voir comment vous vous sentez reposer après avoir fait ça si cette zone est plus foncée que celle ci elle est presque proche de celle ci donc je la fonce aussi je vais enlever mon petit carré puisque j'ai rien autour qui me distraie voilà je construis petit à petit au fur et à mesure que j'ouvre mes formes alors je vois ici que mon trait était fin et moi je les fais un petit peu épais mais je les rattraper finalement ça va c'est pas mal alors là mon nom elle était fine j'ai fait un peu épaisse j'utilise ma gomme mi de pain pour revenir sur ce que j'ai fait voilà vous voyez le côté magique de la gomme mi de pain je regarde maintenant les zones claires celle ci est très clair je les laissais assez clair si j'avais besoin je pouvais revenir avec ma gomme mi de pain là aussi des choses qu'on va revoir tout à la fin on foncera définitivement le très foncée et on finira d'éclaircir le très clair à la fin quand on aura la vision ensemble de ce qu'on a fait maintenant on va faire la zone du dessus alors qu'est ce que je vois il n'y a pas de règle en fait aller vers ce qui attire votre attention au premier ici en plus vous voyez l'intérêt de mon viseur ça me permet de voir qu'on a presque un carré ici dessiné j'ai une première ligne ici qui est presque en dessous de mon milieu je vais la tracer et il me semble qu'elle est légèrement arrondie ça fait un petit peu comme un angle ici ensuite je vois ici quasiment à la moitié aussi du genre en dessous j'ai un arc de cercle qui va presque on a presque le milieu qui s'arrête ici voilà je mets un légèrement dessus si je veux le dessiner ça va me vider arrondie aussi et là j'ai à peu près tout ce que j'avais en dessin je sais pas si vous le voyez la caméra ici j'ai une petite imperfection je ne la fais pas la photo est prise donc d'une statue avec les détails du marbre moi j'ai décidé de pas le faire voilà si vous avez envie vous pouvez faire ces détails du marbre moi j'en ai pas envie et comme c'est mon dessin c'est moi qui décide c'est l'avantage donc ici je cherche ma valeur la plus claire c'est celle-ci la valeur la plus claire un petit peu là c'est quasiment la même qu'on avait là donc j'applique ma ce qu'on pourrait appeler presque ma sous couche le plus clair possible plus vous avez un papier de bonne qualité et plus il est facile d'appliquer la couleur sans faire de traces si au début c'est pas parfait ne vous inquiétez pas c'est normal plus vous allez faire mieux vous allez maîtriser votre crayon et maintenant j'observe je vais vers ce qu'il y a de plus foncé alors moi je commence toujours par le plus foncé c'est comme ça que mon cerveau fonctionne certains aiment commencer par le clair alors écoutez vous et explorez les façons qui vous conviennent le mieux donc ils vont correspondre à votre façon dont votre cerveau fonctionne alors vous remarquez que je dessine un petit peu dans tous les sens quand j'applique ma couleur c'est parce que moi je maîtrise bien le crayon et je ne fais pas de traces si vous avez encore du mal et qu'il reste des traces essayez de colorier toujours dans le même sens si c'est possible là je vois que c'est un peu plus foncé ici je vais enlever je l'enlève mais je n'allais pas me préoccuper de ce qui se passe là ça on verra après une fois qu'on aura fait ce carré on verra si ça correspond bien et si on doit changer quelque chose donc ce que je peux faire c'est voilà je le mets ici comme ça là je ne suis pas gênée quand je colorie mais mon oeil n'est pas gêné non plus par ce qu'il voit là il n'est pas influencé par ce qu'il voit en dessous il ne regarde que son modèle où est-ce que c'est foncé où est-ce que c'est clair où est-ce que je rajoute de la couleur et donc de la valeur je ne me pose pas de question si c'est sombre je fais sombre si c'est clair je fais clair je ne demande pas ce que je suis en train de dessiner je suis en train de dessiner je suis en train de dessiner maintenant j'enlève et je regarde mes deux ici je vois que c'est la même valeur là et là donc là je n'ai peut-être pas assez vous avez deux choix en fait c'est soit vous foncez soit vous éclaircissez là j'ai choisi de foncer ce qui me paraît un petit peu trop foncé donc je reviens en arrière et si j'ai des doutes j'attends de voir ce que donne mon dessin complet voilà ici on n'est pas mal on n'est pas mal ici on ne change pas mais pour l'instant on va laisser comme ça au niveau du raccord on n'est pas mal on laisse comme ça je vais faire maintenant cette partie là donc qu'est-ce qu'on voit on voit ici que j'ai à nouveau une espèce de petit triangle un peu plus clair qui monte comme ça ensuite on voit que là j'ai quasiment la même courbe que j'avais tout à l'heure alors elle part d'avant le milieu elle descend à peu près à cette hauteur voilà c'est pas grave si votre dessin bon là la mise au carreau permet de reproduire vraiment fidèlement un modèle mais c'est pas grave si le modèle n'est pas exactement comme la réalité ce qui ne serait d'ailleurs pas intéressant puisque la réalité on l'a déjà donc n'ayez pas peur sentez-vous à l'aise de faire quelque chose qui vous ressemble et que vous vous appropriez c'est beaucoup plus intéressant que de faire quelque chose de parfaitement ressemblant mais qui ne reflète rien de vous là on a presque un angle ici voilà à nouveau je peux mettre ma valeur de gris donc ici j'ai une valeur de gris très très claire ici essayez de faire en sorte qu'il y ait de moins de traits possibles que ce soit bien unis quand vous appliquez votre valeur voilà donc je place mon ombre ici j'ai une ombre assez marquée presque droite j'ai pris un crayon de couleur noire mais vous pouvez travailler avec un crayon de couleur de la couleur que vous voulez pour faire ce qu'on appelle ce monochrome alors mono en grec ça veut dire 1 et chrome ça veut dire couleur donc là on est en train de faire un monochrome noir mais vous pourriez faire un monochrome violet, vert, bleu quelle que soit la couleur que vous choisissez par contre choisissez une couleur foncée si vous travaillez sur du jaune par exemple vous allez avoir beaucoup de mal à faire les contrastes entre le très clair et le très foncé donc prenez une couleur qui est intense au niveau des pigments vous pouvez faire un truc avec un très bon rouge, un violet voilà ici alors je ne fonce pas trop non plus parce que si jamais je me suis trompée enfin je vais enlever mon petit carré et que les traits sont par accord il va falloir que je puisse le corriger donc je ne fonce pas trop avant d'avoir vu la totalité de mon dessin je peux même tricher un petit peu sur le coup parce que bon on n'est pas non plus bête c'est pas parce qu'on essaie de travailler en oubliant ce qu'on est en train de faire qu'on ne sait pas qu'ici il y a deux traits qui doivent se rejoindre on corrige un petit coup s'il y a besoin et on reprend quand j'ai un doute sur ce que je dois foncer ou éclaircir j'essaie de comparer ailleurs cette valeur de gris c'est exactement cette valeur là au dessus donc est-ce que j'ai la même ? sinon je peux foncer un petit peu ou alors éclaircir l'autre on va voir un petit carré voilà beaucoup plus foncé et je vais utiliser ma gomme ni de peint parce qu'ici j'ai vraiment une petite touche de lumière voilà et là aussi alors vous voyez comme je fais quelque chose de très fin voilà je pourrais faire ici le petit trait ici encore une fois c'est le marbre donc à vous de voir les irrégularités ça peut être sympa ça dépend du rendu que vous voulez donner alors quand c'est comme ça je regarde ce que j'ai fait et là à cause de mon cadre je ne suis pas allé jusqu'au bout donc je répare voilà au niveau des traits j'étais pas mal je peux juste accentuer un petit peu celui-ci voilà pour rattraper voilà mon trait est pas exactement pareil mais c'est pas tout à fait grave ça donnera un peu de réalisme aussi et là je vois que j'ai une valeur de gris qui n'est pas la même que là alors que là j'ai une valeur de gris qui se fondait comme ça c'est à dire que c'est ici que je me suis trompée là j'ai fait trop foncer je reviens un petit peu en arrière alors quand vous voulez effacer sans enlever trop de piment simplement on n'appuie pas trop sur la feuille voilà et là je vois qu'il y a une ombre que je n'avais quasiment pas vue d'ailleurs tout à l'heure cette ombre-là ici donc je la rajoute c'est le quatrième carré alors qu'est-ce qu'on a ici on a une courbe qui part un peu comme un ombre je regarde jusqu'où elle va elle va jusqu'à après la moitié ici et à quelle hauteur elle est en dessous et après j'ai un trait qui va jusque là donc ça passe comme ça par en dessous un petit peu et puis j'ai un trait qui va jusqu'à cette hauteur à peu près ici c'est fin, ça part un peu plus épais et là je vais parer un truc qui part un peu ici jusque là et ça part comme ça c'est fin ici, c'est un peu plus épais sur le dessus ça retombe voilà à partir de là je peux mettre ma valeur de gris donc je reste toujours un peu sur la même valeur de gris je fais la plus claire que je peux selon les dessins qu'on est en train de faire parfois c'est judicieux de faire une couleur médium une valeur médium et éclaircir après ça dépend un peu du modèle voilà j'ai ma base pour travailler donc ici j'ai une zone dans l'ombre alors typiquement ici j'ai deux valeurs de gris une très foncée et une foncée je vais commencer par faire ces valeurs de gris partout et ensuite je vais foncer cette partie là voilà donc pour l'instant je fais partout c'est une valeur de gris il me semble même qu'elle va un petit peu jusque là elle est plus foncée ici dans l'arrondi voilà et maintenant que j'ai fait ma valeur de gris je vais me foncer encore un petit peu je vais foncer voilà maintenant je vais faire la valeur de gris plus foncée ici qui est presque à la moitié là à la moitié de ce trait mais je ne fais pas encore la vraie valeur de gris qui est beaucoup plus foncée ça je vais le garder pour tout à la fin quand j'aurai une vision d'ensemble de ce que du dessin et je saurai ce que je dois foncer et éclaircir pareil ici je fais d'abord une sous-rouge avec cette valeur de gris et ensuite je fonce ce qui est à foncer quand vous aurez fait tout le dessin vous aurez énormément progressé en ce qui concerne l'observation et avec la notion des valeurs de gris vous serez prêt pour les exercices suivants sur le volume l'ombre et la lumière vous aurez exercé votre œil alors je ne suis pas mauvaise moi je n'ai pas foncé ici par contre ma lèvre là la lumière devient un peu plus foncée quand même celle-ci est claire donc je n'ai même pas tellement besoin d'utiliser ma gomme pour l'instant alors qu'est-ce qu'on a là on est pas mal on est pas mal ici il me semble que ça va un petit peu plus bas voilà on est pas mal par contre maintenant que je le vois en entier je vois qu'ici mon ombre et je la voyais mal avec mon cadre elle est en biais comme un triangle alors que je l'ai fait de droite donc je reviens un peu avec ma gomme un peu un peu je ne le soupe pas d'ailleurs ça va aller loin je refonce voilà pour l'instant oui c'est comme ça et on commence à voir apparaître la bouche ici quand j'aurai tout fini je vais revenir et je vais placer les foncés là où il y a besoin de beaucoup foncer l'éclair où il y a besoin d'éclaircir je vais maintenant passer au dessin accéléré et donc on va achever le dessin ça va aller il y a besoin d'éclair il y a besoin d'éclair tout Sous-titrage ST' 501 ... 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